Je le sentais en fait, que j'avais envie de partager des choses sur YouTube. En fait, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu être un peu actrice. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Je suis en forme, je suis toujours en forme quand je filme une vidéo ! Alors, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet de conversation. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont envahi notre vie depuis l'arrivée de Facebook, l'arrivée des MSN, l'arrivée même de Skyblog, finalement. Ceux qui me regardent, je sais pas si vous avez connu tous ces réseaux sociaux-là, donc mettez en commentaire. J'ai eu un Skyblog ! Moi, j'aimais trop, genre, je mettais des photos en mode... Mais bref, on connaît tous aussi les petits whiz sur MSN quand tu veux parler à ton petit crush en mode « Oui, je suis là, oui, je suis là ! » Ça, c'était une trop belle époque, en vrai, parce qu'on avait ces réseaux sociaux-là, mais on se prenait tellement par la tête, c'était vraiment un truc genre hyper fun pour nous. Et là, aujourd'hui, c'est devenu un métier, vraiment. C'est devenu, je pense, une grosse puissance, les réseaux dans ce monde. C'est aujourd'hui un petit peu mon métier, pas à 100%, mais voilà, quand même un petit peu. Et du coup, j'ai voulu vous poser des petites questions par rapport à ça, comment vous, vous le sentez, etc. Donc, on va répondre à vos questions. Et j'avais envie de savoir aussi, c'est une question que je me suis posée, « Qu'est-ce que ça vous procure ? » « Pourquoi vous le faites de regarder les stories Instagram ? » Ça, c'est vraiment une interrogation. Et même moi, machinalement, je le fais et je mets des stories la première. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que les gens recherchent à travers les stories ? » Pour ce moment de chitchat, on va manger un ramen. Enfin, je vais manger un ramen. J'ai commandé des gyoza... Ah, mais j'adore. Oh, ils sont incroyables, ces gyoza avec une sauce cacahuète, je sais pas, caramélisées. J'en ai l'eau à la bouche, carrément. J'ai commandé sur Dordash. C'est un peu le Uber Eats des livros d'ici. Je préfère Dordash à Uber Eats. Ils ont pas mal de réductions et tout. Enfin, genre, vraiment, tu peux t'en sortir pour pas cher. À la base, j'en avais pour 33 dollars. J'ai eu 40% de réduction avec un code comme ça. Ça m'a coûté 20 dollars, mes gyoza et mon ramen. Franchement, ça vaut le coup. Les gyo-gyo avec une sauce là. Et en fait, j'ai commandé pour eux dans le meilleur restaurant de ramen. Enfin, pas le meilleur, mais bien noté, en tout cas. En fait, la sauce, elle est incroyable. Quelles sont les motivations qui t'ont donné envie de te lancer ? J'ai pris avec de l'ail, là. Hop, hop, hop. Personne m'embrasse, personne. Et en fait, moi, je me suis lancée de base. J'avais une première chaîne. Vous savez quoi ? Je vais vous la mettre. Comme ça, vous allez voir un petit peu. C'est drôle. Par contre, essuyez votre pinceau tout de suite après. Ouais, mais je voulais vraiment faire comme Sananas, Noemi Makeup Touch. Vraiment les youtubeurs beauté un petit peu comme ça. Un végé, tofu, il y a du bambou, il y a des nouilles, de l'ail. La l'ail, des champignons. Et voilà. La petite soupe qui va bien me piquer. J'ai déjà goûté ce ramen et franchement, il est bon. Je mets tout. Moi, je mets tout. Là, ça va piquer là. Là, ça va piquer là. Du coup, ce qui m'avait poussée à me lancer, c'était vraiment... Moi, j'étais étienne, j'étais dans le milieu de la beauté et tout. Et je me suis dit... Je veux trop faire comme elle. Mais vraiment, c'était pas dans le but de... Je veux être célèbre ou... C'est pas dans ce but-là. Mais c'était vraiment dans le but de... Je veux faire comme elle. Genre, j'adore le make-up et tout. C'est trop beau, ce qu'elles font. Je voulais... Je sais pas. Et je voulais faire des espèces de tutos parce que je t'avais un peu maquillée. Mais j'étais pas non plus la reine du truc, quoi. Et à l'époque, je filmais avec un Mac. Non, mais... Ah, mais c'est trop drôle. Je filmais, en fait, avec la caméra qui est ici. Maintenant, les gens commencent à faire leur vidéo YouTube avec des iPhone 15, quoi. Enfin... Et moi, j'étais là avec mon Mac et tout. Petit make-up. Enfin, n'importe quoi. C'était plus ça. Genre, faire comme elle. Un peu la passion du maquillage. Parce que vraiment, j'en avais beaucoup, beaucoup à l'époque. J'aimais trop tester les palettes et tout. Poste nuit. Et voilà. Et après, j'ai fait une pause. Je suis arrivée à Disney. C'était toujours dans un petit coin de ma tête. Ça me manquait. J'étais en mode... Ah, YouTube, je sais pas. C'est vraiment YouTube pour moi, le truc. Je le sentais, en fait. Que j'avais envie de partager des choses sur YouTube. En fait, moi, je sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu être un peu actrice. Filmer, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Au contraire, genre... Allez-y, filmez-moi. Mais c'est pas le mood de... Je me sens quelqu'un. C'est, je sais pas, la caméra. La caméra me fascine. C'est très bizarre, mais j'adore ça. Aujourd'hui, je pense que les motivations premières des personnes qui se lancent sur les réseaux, c'est... Oh, tu peux te faire un max de thunes. Les concepts comme je fais là, genre juste parler à ma caméra, ça se fait plus vraiment. C'est maintenant vraiment de la surproduction. Et du coup, moi, par exemple, en tant que créatrice, je me dis... Je suis encore dans l'ancien temps. J'ai pas de budget. Je peux pas faire des trucs de fou. Bon. Moi, ça me plaît. Donc, c'est le principal. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue à Montréal ? Ma soeur, on l'a reconnu deux fois ou trois. Deux ou trois fois. Moi, pas encore. À Paris, oui. Combien de temps passes-tu par jour sur les réseaux sociaux ? Ouah, énormément, énormément de temps, voire vraiment beaucoup trop. Vu que c'est mon métier, et que, bah, pour moi et pour l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est aussi mon métier, t'as envie de faire de la veille, machin, truc. Je dirais quasi la moitié de la journée, quoi. 7h38 minutes. Non, mais écoutez, 7h38 minutes sur mon téléphone. 26h sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la semaine dernière. 26h. Mais les gars, je suis en plein kiff, en fait, là. Là, faut pas me parler, là. Coucou, y a-t-il des influenceurs qui ont été désagréables avec toi ? Je ne veux pas de nom, juste ton avis. Désagréable ? Non, parce que j'en ai pas côtoyé énormément, en vrai, les influenceurs. Après, j'ai été dans une soirée TikTok. Vraiment, les gars, c'est pas le même mood, hein. J'ai côtoyé des Youtubers. J'ai côtoyé des influenceurs TikTok. Il y a un monde... Il y a vraiment deux mondes différents. C'est vraiment deux... Alors, je mets pas tous les TikTokers dans le même panier. Mais pour le coup, je sais pas. Genre, vraiment, je sens que c'est des gens qui sont jeunes. Je sens que c'est des gens qui sont très... Regardez-moi, pour le coup, vous voyez. Contrairement à YouTube. Attention, je fais pas de généralité, bien évidemment. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Après, j'ai rencontré des TikTokers super quand j'étais à la soirée. Vraiment très, très cool. Donc, voilà. C'est plus mon feeling, ouais. Et tu es en contact avec d'autres influenceurs ou Youtubers connus ? Je suis pas en contact. Genre, on se parle pas en mode « Salut, ça va ? ». Mais, par exemple, Kibiki, typiquement, c'est quelqu'un. On se suit sur Insta et de temps en temps, réagi à nos stories. Genre là, il a fait 300k. Je lui ai dit « Bravo, trop cool ». Même moi, quand je passe un palier, il est en mode « Vas-y, continue ». Même Kibiki, franchement, c'est un gros coup de cœur pour le coup. Parce que j'ai eu un moment où j'étais un peu... Je vous l'ai dit, j'avais un coup de mousse sur mes réseaux. Et il m'a un peu, genre, analysé ma chaîne. Et il m'a dit « Ok, ça, tu peux changer, ça, tu peux faire ça, ça, machin ». Vraiment avec de la bienveillance. Et pour ça, je le remercie. Il verra peut-être pas la vidéo. Mais vraiment trop cool, Kibiki. Donc, si vous pouvez lui dire « Kibiki, t'es le meilleur sur ces vidéos », allez-y, foncez, abonnez-vous à Kibiki. Faites clair ensuite sur Insta. Rafma, on se suit. En fait, avec Rafma, on devait faire une vidéo ensemble, mais ça s'est jamais fait parce que du coup, je suis partie. Mais du coup, Rafma a fait une vidéo avec Kibiki, j'ai vu, c'était trop cool. Genre, vraiment, j'aime beaucoup ces deux persos. Ils sont très chill, très, genre, vraiment, je sais pas, c'est une nature peinture, quoi. Bah non, c'est le pire influenceur que tu as rencontré maintenant. Moi, je rencontre pas d'influenceur, en fait. As-tu déjà quelques projets pour l'année ? J'avoue, pas de ouf. C'est peut-être ça mon problème, c'est que j'ai un peu du mal à me projeter par rapport à mes réseaux et tout. Parce qu'en fait, je trouve que ça prend trop de place dans ma vie, les réseaux. Alors pourtant, c'est mon métier, j'adore. Mais j'ai aussi besoin de me reconnecter avec la vie réelle, vous voyez ? Pour vous donner un exemple, il y a une fois où je suis partie en soirée à la montagne à 2h de Montréal. Et en fait, j'avais plus de batterie. Genre de 20h jusqu'au lendemain, enfin 24h, j'avais plus de téléphone. Mais quand je vous dis que j'ai passé la meilleure soirée, la meilleure journée de ma life, enfin quand j'avais plus mon téléphone, j'ai eu un stress en moins, une angoisse en moins. Et je me rends compte qu'en fait, ça m'angoisse les réseaux. Et c'est hyper paradoxal, je devrais peut-être pas vous le dire parce que c'est mon métier. Et je sais pas, je pense que c'est aussi l'envie de réussir parce que c'est une vraie passion pour moi. Et je pense que le fait de se mettre cette pression-là, ça m'angoisse quoi. Mais des projets, non pas forcément, j'ai des petites idées en tête. Mais juste continuer mes vidéos chill, continuer à déguster, à vous faire découvrir la nourriture. Aussi faire beaucoup de voyages, je vais pas mal voyager je pense. Ah, c'est intéressant ça, j'avais pas vu. Une vidéo sur comment se passe la créa de contenu, les backstage, l'inverse du décor. De ouf, faudrait que je fasse ça avec ma sœur qu'elle me filme en parallèle genre Sarah, je regarde cette vidéo, c'est ce qui t'attend. Pourquoi aimez-vous regarder les stories ? Donc je vous ai posé la question. Ça pique. Pour se tenir au courant de la vie des gens. Ça c'est vrai, c'est vrai et c'est dommage d'ailleurs. Du coup on a moins de tendance à aller prendre des nouvelles. On se dit, ah bah c'est bon ça va, c'est bon. On se reviendra un message plus tard quoi. Toi d'ailleurs j'ai oublié de répondre à une amie. Ça m'occupe quand je fais mon step. C'est un automatisme, les réseaux sociaux tu t'ennuies, hop, tu scrolles. Mais moi ça m'arrive les gars mais je vous jure, je suis tarée des fois je me rends compte. Je fais beaucoup d'insomnie en ce moment. Je prends mon téléphone, je suis comme ça. C'est n'importe quoi. Il faut que j'arrête, c'est une drogue, vraiment. Et c'est ça qui me fait peur, c'est pour ça que j'ai voulu lancer le sujet. Je me dis, mais est-ce qu'on est accro, on est tous accro à ça quoi. Est-ce que vous arrivez à déconnecter des réseaux sociaux pour passer le temps, vous voyez. C'est à chaque fois, c'est ça, c'est passer le temps, machin. Pour voir ce que les gens font de bon, qu'évidemment je ne fais pas. Ce truc de je rêve la vie des autres en fait. C'est ça qui n'est pas ouf aussi, c'est de se dire, ils ont trop de la chance, ils font ça, machin. En vrai, c'est tout son capacité de pouvoir faire ce qu'on veut quoi. Il faut juste s'en donner les moyens, c'est difficile. Et je dis ça comme si t'es easy, mais après il faut aussi être rationnel je pense. Et c'est ça aussi le truc avec les réseaux. Vu qu'on voit que les gens font des trucs de fou, t'as l'impression que c'est incroyable. Alors que va dans la vie de cette personne pour de vrai, tu vas voir. Pour voir plus de la personne que les publications, c'est vrai. C'est vrai que les stories, on a plus tendance à partager des trucs un peu plus dans l'intimité on va dire. Genre je me suis dit, est-ce que je mets des stories pour que les gens regardent ce que je fais ? Je me suis quand même posé la question en mode, est-ce que tu fais ça en mode purement égoïste ? Ou est-ce que c'est juste ça te fait plaisir ? Et en fait franchement quand je partage un truc, c'est que je me promenais dans Montréal, je vois que les buildings ils sont illuminés et tout, enfin c'est trop beau. Je me dis, moi trop beau, je partage par exemple. Ou je suis avec mes potes, je kiffe le moment et tout, hop, photo avec mes potes. Ou la soirée elle est trop cool, hop, soirée est trop cool. Donc je pense que moi, finalement, après réflexion, je partage plus des good vibes, enfin j'essaye en tout cas de la good vibes des bons moments que je vis. Après ça m'arrive aussi de dire, ok là ça va pas, je fais des insomnies, j'ai angoisse, enfin ça m'arrive de temps en temps parce que j'ai pas envie de vous montrer que l'aspect positif de ma vie. Tu partages de bonnes ondes comme une copine qui a toujours des trucs cool à raconter. Bah voilà ! C'est exactement ça, moi j'ai même pas vu, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais même pas vu ce message, mais franchement merci d'avoir remarqué parce que c'est un peu ce que je... C'est un peu le but sur mon Instagram en tout cas, de partager que de la positivité, des bonnes ondes. J'essaye aussi d'apporter une certaine proximité entre vous et moi malgré le fait que bah en fait ce soit que du digital. Conclusion sur les réseaux sociaux, juste faites attention, ne soyez pas addict, ne rêvez pas la vie des gens, c'est super important s'il vous plaît. Mais en fonction de votre situation personnelle, essayez d'encancer des petits trucs, des petits projets objectifs qui feront que bah vous aurez moins ce « Ah elle fait ça et pas moi », voyez ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous fais de très 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 gros bisous, bon courage pour la fin de semaine et bon week-end. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Love you ! N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne, vous pouvez me suivre aussi sur différents réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Bah vous êtes les bienvenus. Hé ! Regardez c'est mon chien !